Amis d'Entre-Loire et Loin, bonjour. Est-ce que vous avez repris le chemin des salles de concert ? C'est ce qu'on se demande avec mon ami Eric Dems de Mille et Une Fête. Et ça nous fait un petit peu peur, mais on reste optimistes pour la suite des événements. Raconte-nous Eric, ton désarroi. Ça démarre tout doucement, tout doucement. Le premier concert de janvier, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était Marc Longchamp avec trois musiciens vraiment hors pair. Dommage parce que d'habitude, on fait 150 personnes, par exemple. Et là, on a fait 42 personnes. Oui, ça s'appelle se prendre un bouillon. Voilà, on prend un bouillon et ça nous coûte cher. Bon, alors, le prochain, ça sera début février. Mais on l'a annulé parce que là, ce n'est pas le contexte du tout pour le faire. Étant donné qu'il s'agit de deux stars de la musique manouche et on ne voudrait pas qu'ils se plantent avec une salle clairsemée. Donc, on l'a repoussé au mois de septembre pour avoir un peu plus de sûreté. Bon, alors, donc, en deux mots, on oublie un peu le Tivoli pour Mille et Une Fête. Oui, c'était le Tivoli. N'oublions pas que Mille et Une Fête, c'est une association. Ce sont des citoyens qui prennent 100% de risque quand ils vous proposent un spectacle. Alors, on va revenir sur la programmation. C'est d'autant plus compliqué que Mille et Une Fête, au niveau des finances, se repose habituellement sur l'organisation de spectacles un petit peu plus grands publics pour les municipalités, entre autres. Et donc, à l'heure actuelle, les municipalités, elles ont peur. Elles se disent qu'on est encore en période Covid et on va attendre un peu pour organiser des choses. C'est ça qui se passe, Éric. Oui, elles sont bien timides en ce moment. Elles sont bien timides. Alors, bon, on a une chose à faire au mois de juin. D'habitude, on a un carnet qui n'est pas rempli, mais bien rempli quand même. Et là, pour l'instant, on n'a rien. Pas grand-chose. En sachant que Mille et Une Fête, ce sont des concerts qui sont majoritairement jazz et blues et puis rock. Et puis, par contre, quand Mille et Une Fête propose des spectacles pour les municipalités, ça peut être des spectacles de cabaret, ça peut être des spectacles aussi de world music. C'est ça ? Oui. Alors, mes concerts, c'est toutes les musiques. Il n'y a pas que du rock et du blues. Ah, zut, zut. Tu peux regarder. On a fait de la musique New Orleans, on a fait de la musique Cajun, on fait de la musique Manouche, on fait de la musique Zygane, on fait un petit peu... Là, nous allons avoir le fist Michel Legrand. Donc, ça, c'est du rock. Je sens qu'il a envie de nous parler de la suite de la programmation, en fait. Donc, ça se passe toujours au Bellman, la plupart du temps, du moins, au Bellman. Et souvent, c'est rempli quand même. Tu étais content avant le bouillon, le dernier bouillon-là. Septembre, octobre, novembre, on était plein à chaque fois. Plein à chaque fois. Et maintenant, bon. Et puis, voilà. Et puis, le nouveau variant ou je ne sais pas quoi. Et puis, crac, ça retombe. Alors, le prochain Paris, c'est jeudi 17 février au Bellman avec le concert de... Alors, c'est Chic Trio. Rappelle-nous qui est Chic Trio. Alors, le batteur, c'est notre ami Benjamin Jouet. Et donc, Hugues Renaud sera le guitariste. Et Virginie Passot, dont tout le monde va tomber amoureux parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Et une belle voix. Donc, ils étaient déjà venus il y a deux ou trois ans au Bellman. Oui, ils sont venus régulièrement quand même. Oui, enfin, on essaye de les faire venir de temps en temps. Donc, ça sera pour le 17 février. D'accord. Ce sont des compos ou ce sont des reprises ou c'est les deux ? Alors, c'est du rock, pop, variété, jazz. Sans élitisme ni snobisme. Mais voilà. On n'est pas élitiste. On n'est pas snob de toute façon. A mille et une fête. Mais par contre, ce sont des très, très bons musiciens. Bon. Au mois de mars, après. Au mois de mars. Alors, Cotton Belliz. Alors, ça, je ne connais pas du tout. Alors, donne-moi envie un petit peu. Cotton Belliz. Ils disent, écoute, ils viennent de faire un CD en Amérique, d'ailleurs. Ils ont fait une tournée là-bas. On connaît Yann Malek. Yann Malek. Au chant, à l'harmonica et à la guitare acoustique. Et au lapstel. On va découvrir ce que c'est. Il faudrait que je sache parler anglais. Il y a Mick Ravassa à la guitare. Cyril Catouin à la basse. Et Aurélie Simonet à la batterie. Alors, c'est un très, très bon groupe. Ils tournent beaucoup, beaucoup en France. Alors, peut-être moins en ce moment, comme tout le monde. Mais c'est un très bon groupe qu'on a plaisir à retrouver aussi. Bon. On va finir. On vous donne juste... On vous décrit jusqu'à fin mars. C'est-à-dire encore une date. Et puis après, on vous donnera que les noms et les styles. En tout cas, le jeudi 24 mars, toujours au Bellman, il y aura Nicolas Blanpin et Éric Gombard. Alors, c'est quoi ça ? Alors, c'est de la guitare acoustique. Ils sont spécialisés dans le peaking. Il y a un gars qu'on faisait venir au Bellman qui s'appelait... Qui est décédé, oui. Comment s'appelait-il ? L'Ukrainien. Vitalis. Vitali Makoukine. Vitali Makoukine. Oui. Rip. Et le pauvre, il a une crise cardiaque au cours d'une répétition en Ukraine. Donc voilà, je pense à ça parce que le peaking, il n'y a pas grand monde qui fait du peaking. Il n'y a pas grand monde. Et vraiment, c'est vraiment deux guitaristes. C'est pareil. On essaye toujours d'avoir des musiciens et des chanteurs d'un très bon niveau. Il est fier. Et on y arrive. Il est fier, Éric Dems, quand même. Il est fier. Ça fait combien de temps, Éric ? 10 ans ? Ça va faire 12 ans. 12 ans. Voilà, qu'on rame un peu pour faire des bons trucs. Il faut vous rappeler quand même qu'il y a 12 ans, quand les concerts de Mille et Une Fêtes ont commencé à Montargy, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Il fallait vraiment combler un vide. Et c'est ce qu'a fait Éric Dems et puis toute sa troupe de bénévoles. Il faut leur rendre hommage à tous. On est d'accord ? Une quinzaine de bénévoles. Une quinzaine qui sont là. Voilà. Et puis après, ça s'est enquillé. Il y a désormais plus de choses, peut-être un petit peu trop de choses à Montargy. Il y a à peu près deux. Nous, on fait deux concerts par mois sur Montargy. Sauf juillet et août, où là, on fait plutôt les festivités dans les communes. Voilà. Alors, écoutez, par la suite, au mois d'avril, vous aurez les Cordaléons. Ça, c'est du Zigan. Après, il y a Ouest. Le groupe Ouest, il n'est plus à présenter, je ne pense pas. Tu as parlé tout à l'heure de Benjamin Legrand, qui va faire un hommage aux musiques de son père, qui habitait Vimori, on vous le rappelle. Et puis, alors, Quarteto Café Campan, au mois de mai. Alors là, je vais vous dire, ne loupez pas ça. Si vous avez loupé le concert qu'il y a eu au Vox il y a deux ou trois semaines, M. Weber, vous l'avez loupé. Alors là, bravo. Alors, vous irez, j'espère, voir ça. C'est du pur cubain. En plus, Manu Seguin a une façon de nous présenter ça. C'est absolument extraordinaire. Et puis après, au mois de juin, on terminera sur une nana formidable qui s'appelle Émilie Edou. C'est du jazz, c'est du blues, c'est de la soul, avec une voix extraordinaire. Voilà. J'ai bien présenté ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bravo. Je me souviens qu'à une époque, je m'amusais à faire les présentations des concerts. Oui, bien sûr. Ça ne nous rajeunit pas ? Ça ne nous rajeunit pas, mais tu peux continuer à le faire, il n'y a pas de souci. Donc pour tout ça, il faut réserver ? Alors, pour réserver, comment on fait ? On peut réserver, mais si jamais vous n'avez pas réservé, et bien, alors, il y a un site, c'est 1001faite.net, 1001 en chiffres, faite.net. Et puis, sinon, vous pouvez, on peut te téléphoner, Eric Dems, ou tu préfères ? Non, parce qu'il y a toujours des erreurs quand c'est par téléphone ou par mail. Donc, les gens qui n'ont pas accès à Internet peuvent retirer les billets rue des Déportés à Montargis, au 156. C'est quoi le 156 rue des Déportés ? C'est ma comptable. C'est ta comptable. Ah bah oui, coucou, Madame Berton. Voilà. Et puis, sinon, vous n'hésitez pas, vous vous pointez le soir même. Voilà, ça devrait marcher. L'important, c'est que les musiciens aient du public en face d'eux, s'il vous plaît. Merci, Eric. Merci, Sandrine. À bientôt.